Sur le plan des ressources humaines, j'ai également donné des instructions d'une école nationale des sapeurs-pompiers et des centres de formation qui devront à terme se doter des outils et moyens leur permettant d'atteindre les standards internationaux en matière d'instruction et de formation tout en développant leur positionnement dans les réseaux d'instituts de formation et d'entraînement de sécurité civile. Il a été également demandé lors du Conseil des ministres du 14 juin 2014 l'implantation de grandes casernes régionales, des centres d'unités secondaires dans les départements et zones à fort potentiel économique ou à très forte fréquentation. J'ai fait initier un plan d'équipement destiné à la mise à niveau des unités existantes dont la réception du premier lot nous réunit ce matin. Cette montée en puissance des capacités de la brigade nationale des sapeurs-pompiers traduit mon souci de réduction des risques de catastrophes intégrés dans le plan Sénégal émergent, notamment à travers son axe 3 qui traite du renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, mais également de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Ce programme d'un montant de plus de 26 milliards de francs CFA est constitué de toute la panoplie de moyens nécessaires à nos vaillants soldats du feu. Je félicite grandement pour leur courage et leur professionnalisme. Ce programme leur permettra de remplir davantage leurs missions avec plus d'efficacité à la satisfaction des populations. Il est composé, on le sait, d'une soixantaine d'ambulances tout-terrains, de 48 fourgons d'incendie, d'une vingtaine de véhicules de secours routiers spéciaux, de plusieurs véhicules de transport de personnel, d'un véhicule échelle pivotante. D'une échelle pivotante, nous l'avons vu, qui va être la première échelle que le Sénégal ne s'est jamais dotée pouvant atteindre des immeubles de plus de 40 mètres, de plus de 8000 tenues, etc. du matériel lié aux équipements individuels. Il s'agira dès lors de faire en sorte que toute la population du Sénégal, partout où elle se trouve, puisse bénéficier dans le meilleur délai des secours par la modernisation des unités existantes. Pourquoi je me réjouis et je félicite le Général Sec qui a procédé avec les orientations du ministre de l'Intérieur à la répartition judicieuse de ce matériel à travers les régions et départements. C'est dans cette lancée que j'annonce la construction prochaine d'une trentaine de nouvelles casernes équipées afin de rendre ces unités nouvelles opérationnelles. En somme, mon ambition est de mettre à la disposition de nos concitoyens des unités de secours de proximité dotées de moyens adéquats et aptes à assurer leur mission de protection civile, de délivrance de secours et d'assistance aux personnes en détresse ou en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada